Je vous rappelle qu'on s'était arrêté à ce point de démarcation entre les deux brus que sont Ruth et Orpah. Orpah va embrasser Noémie et finalement quitter à jamais à la fois Noémie, mais en même temps le chemin vertueux qu'elle avait entrepris, puisqu'elle va ensuite complètement se dévergonder, tandis que Ruth va témoigner une attache assez incroyable. On avait expliqué qu'elle avait réussi à saisir l'aspect subliminal de ce que disait Noémie. Noémie avait un langage un peu flou, pas hypocrite mais flou, et ce flou était dû au fait que Noémie partageait deux sentiments opposés. D'un côté, elle admirait ses brus, de l'autre, elle savait qu'elle venait d'un monde totalement étranger à la Torah, et dans ce monde totalement étranger à la Torah, elle sentait qu'il y avait quelque chose de bizarre, de délicat, et donc elle entretenait avec elle des relations un petit peu floues, difficiles à dire, difficiles à aimer. Elles étaient grandioses, ses brus, mais il reste toujours cet obstacle de la provenance, elle vient de Moab, c'est une nation homozyme. Bref, chez Ruth, c'est complexe, en tout cas au niveau de ce qu'elle fait émaner d'elle, il y a à la fois des marques de venez, rapprochez-vous de moi, et en même temps, allez-vous-en, je ne veux pas de vous. Donc en fait, c'est une belle-mère qui a fait du mal à vraiment exprimer ce qu'elle... Comment ? Non, mais là, ça ne va pas être plus méchant, en tout cas. Ce qu'elle saisit quand même, Ruth, c'est qu'à deux reprises, elle s'est exprimée en disant, « Ah, Benotai, mes filles, elles les appellent mes filles. » Et c'est un cri du cœur, ça veut dire qu'elle les considère comme ces filles, alors qu'il y a tellement, tellement de barrières qui devraient les séparer. Et donc Ruth s'attache de façon incroyable, et elle dit qu'elle est prête à entamer une deuxième conversion, qui m'a fait l'État d'Israël, et on avait expliqué que les premières choses qu'elle apprend, c'est juste, avant même de rentrer dans le cœur du sujet, Shabbat, en QTFM, toutes les choses qui sont assez classiques, elle va leur dire déjà, première des choses, une fille de chez nous, elle n'a rien à faire dans un cirque. Les cirques où se faisaient les combats de billeteurs, où se mettait en place une exhibition des choses dévergondées, et une vision de la mort, de tout ce qui est du domaine sexuel, et aussi une façon de prendre la vie à la légère. Le monde des sarcastes, de l'ironie, ça n'a rien à voir avec ça. Première des choses, on vient définir le lieu dans lequel tu pourras t'épanouir. Et le danger de côtoyer des gens qui ont tendance à briser les icônes, à venir briser tout ce qui est du domaine du sacré. Donc il y a ce premier point qui avait été mis en exergue, et voilà donc on arrive vraiment à la fin du premier chapitre. Verset numéro 17, je crois qu'on n'avait pas fait de venir verset numéro 17. Non, tu es d'accord. Donc vient dire notre route, « Là où tu mourras, je mourrai », elle dit à sa belle-mère, « Veshamekaver, et c'est là-bas que je serai enterré. » « Koyase Hachemli, vecho Yosifki, amavet yafrit banyu banecha. » « Que l'Éternel m'en fasse autant et plus, si jamais je me sépare de toi autrement que par la mort en deux mots. » Elle est prie à tout pour rester totalement accrochée avec Noémie. » À ce moment-là, Noémie voit une telle détermination, nous dit le texte verset numéro 18, « La Théry qui imite à mettre cette île à l'Echète, elle a vu à quel point elle faisait des efforts, elle a été décidée à l'Echète d'aller avec elle. La Théry d'Al-Ledaber est là, donc à ce moment-là, elle va arrêter sans aller à repousser. Il y avait une façon de la repousser qui était presque à l'Achète, puisqu'en fait, il faut repousser à trois reprises celui qui veut se convertir, pour essayer de jauger si vraiment il est mu par une volonté sincère, ou bien c'est juste parce que c'est fun d'être fudge. Et donc là, en l'occurrence, elle a compris qu'en fait, la fille, elle est vraiment déterminée, elle est vraiment idéaliste, idéalisme jusqu'au bout, et qui t'a entamé une vie sans issue, puisqu'on avait dit bien que rester dans la judaïsme, c'est finalement se condamner à ne plus jamais pouvoir se marier. Bonjour. Parce qu'en fait, elle a une image qui lui colle à la peau, qui fait qu'en fait, elle est quand même une fille de mohabite. Et dans son premier mariage, il est tombé malade juste après le mariage. Donc les gens ont vite fait d'assimiler ça, une sorte de malédiction. C'est un mariage interdit, malédiction. Donc les gens rentrent rapidement quand ça les arrange dans le mysticisme. Donc a priori, c'est une... Elle est foutue. Elle est totalement foutue. Donc malgré ça, elle veut quand même épouser ce judaïsme. Nous dit le verset numéro 19, C'était l'Arknach Téhem. Elles allaient aller de Adbo'ana Bethlehem jusqu'à ce qu'elles arrivent à Bethlehem. Donc le fameux Bethlehem actuel. Elles arrivent, donc c'était leur point de provenance. Elles habitaient à Bethlehem. Elles reviennent sur les lieux de départ. En arrivant à Bethlehem, La ville entière fut en émoi. C'était bouche bée. C'était la question qui pouvait se devenir sur toutes les lèvres de toute la population. Donc je reprends le verset numéro 19. Vatelach Téhem, elles allèrent toutes deux Adbo'ana Bethlehem jusqu'à arriver à Bethlehem. Et ce fut, lorsqu'elles arrivèrent à Bethlehem, Vatéhom Kolaïr, la ville était en émoi sur elles, et en s'exclamant, Quoi c'est elle Noémie ? A vous de jouer, qu'est-ce qu'on a les remarques à faire ? Donc déjà elles sont parties il y a plus de dix ans. Au moins exactement. Au moins dix ans, oui. Au moins dix ans. Et donc ? C'est étonnant que tout le monde la reconnaisse. Tout le monde la reconnaît. Donc en dix ans, apparemment, elle n'a pas trop pris de ride. On arrive à la reconnaître. Elle a eu des galères. Malgré les galères, bon, à la limite ce n'est pas trop difficile. J'ajoute dix ans à un visage, ce n'est pas la fin du monde. On reconnaît les traits. Tu vois bien. Tu n'as pas vu depuis 25 ans, tu ne sais pas pourquoi il y a une physionomie qui rejaille. Tu voulais dire ? On a croyaient mortes. Comment ? On a croyaient mortes. Tu es en train d'expliquer c'est quoi l'étonnement, la stupédaction. Tu veux donner un sens ? C'est quoi cette stupédaction ? Ok, on a croyaient mortes. Ok. En fait, elle les a en vue sur le pluriel et elle dit que c'est Marie, c'est la stupédaction. Ok, très bonne remarque. Apparemment, l'émoi, l'étonnement, la stupéfaction s'adressent à toutes deux, à les haines sur elle. Mais l'exclamation est dirigée sur Noémie, pas sur Aute. Donc apparemment, en fait, il y a une double stupéfaction. Il y a une stupédaction des deux, puis une stupéfaction ensuite qui est plus localisée, qui est plus focalisée, pardon, sur notre Noémie. Ouais. Est-ce que Root, à partir du moment où Naomi est rentrée, sa mission s'arrête et son rôle s'arrête là et c'est pour ça qu'on ne la reconnaît pas ? Le rôle de... On ne la connaît pas. En fait, Root, c'est assez simple, on ne la connaît pas. Elle débarque de nulle part. Personne ne s'intéresse à elle. Peut-être qu'en fait, la focalisation ne sera que sur Noémie parce qu'on ne connaît qu'elle. Peut-être, on verra. Alors, elles sont vraiment collées et c'est la même identité. Ou bien, en fait, elles n'ont fait qu'une... Alors, pas mal, pas mal. D'autant plus que... Qu'est-ce que vous pouvez remarquer aussi des questions simples, basiques ? Vous êtes déjà dans la réflexion comme atteinte de texte, mais je voudrais vraiment des questions simples. Oui, donc c'est un peu bizarre, ça. On a compris, on n'est pas amnésiques. Oui, ça veut dire, on a compris, la revête sur Bethlehem. Et à part ça, déjà, depuis le début, quand on retourne le verset, vous savez qu'elles étaient parties de Moab pour aller à Bethlehem. C'est un petit peu trop... Trop insistant, là. Ça veut dire, il y a ici l'insistance du lieu géographique qui est un peu bizarre. Qui est un peu bizarre. Bon, on va voir. C'est les femmes qui s'écrit, aussi. C'est les femmes. Pardon ? C'est pas tout le monde qui s'écrit, alors que c'est que les femmes. Donc, peut-être, ça connaît aussi quelque chose. Je sais pas. Bah, Tomarna. Ouais, peut-être féminin, d'accord. Ouais, donc les femmes s'excrivent. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de plus féminin ? Je sais pas pourquoi ils disent à Tomarna. Ah, elle dire, peut-être. Narna, c'est un féminin, peut-être. Ouais, t'arrêtes. D'accord, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a de féminin dans la stupéfaction ? Ok. Ok, j'entends. Deux secondes. Mon document, il est là, oui. D'abord, il y a un générique masculin, il va être un homme qu'on a l'aïe, et après, va t'es homme. Va t'es homme, ouais, c'est un générique, ouais. C'est tout le monde qui est stupéfait. Et l'exclamation, elle est dans la bouche des filles, peut-être. Alors, il faut voir exactement. Ok. Ok, ok. Alors, on va répondre maintenant. D'abord, première chose qu'on a pas, enfin, on a un petit peu effleuré, c'est Elles a l'air toutes deux, ça veut dire, le texte a besoin de dire, on peut dire, elles a l'air. Forcément, elles sont géographiquement, toutes les deux, une à côté de l'autre. Et puis, on a vu qu'elles partent ensemble. Ouais, donc en fait, apparemment, elles sont en faisant. Pourquoi je t'aime ? En fait, pour nous dire que finalement, ce qui a précédé, ouais, juste avant, c'était quoi le juste avant de ça ? Qu'est-ce qu'on a vu juste avant ? Qu'elles restent ensemble. Ouais, que Ruth était dans une détermination. Cette détermination de Ruth la met exactement sur le même piédestal que Noémie. C'est-tu pour la femme la plus, Noémie, la plus grande de son époque, en termes de judaïsme, en termes de moralité, en termes de ce que tu veux. Et, eh bien, Ruth arrive à se hisser à ce niveau ultime de grandeur, alors qu'elle vient d'une nation complètement maudite. C'est un peu normal, parce que quelque part, elle a éduqué. On ne peut pas dire qu'elle a éduqué. Pour l'instant, c'est que de la volonté. Elle a côtoyé Noémie, peut-être qu'elle a profité de Noémie. Mais, t'as beau côtoyer quelqu'un de grand, ça va dire que tu vas être grand. Elle a joué le rôle de mère. Peut-être, mais une chose, c'est que la fille a joué vraiment le rôle de la fille. Oui. Donc, elle est peu de belle-mère qui ont la faculté, à ce point, d'éduquer la belle-fille. Bizarre. Au contraire, il y a une réticence naturelle. Donc là, il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est que Ruth est d'un coup hissée à un niveau complètement incroyable. Elle brûle toutes les étapes. Normalement, c'est-à-dire, elle devrait normalement, maximum, attraper une classe de strapentin. Un maximum, tu vois, elle ne peut pas être comme ça, aux premières loges. Et là, de coup, elle est aux premières loges. Donc ça, c'est le premier des choses. Ad bohanna jusqu'à ce qu'elles arrivent, bet lechem. On arrive donc à bet lechem. Et lui dit, le texte veillit, et ce fut. Que bohanna bet lechem. Alors qu'elles arrivèrent donc à bet lechem, qu'on a besoin de faire une sorte d'arrêt sur image. Cette redondance est là pour mettre un arrêt sur image. Et on vient de dire, va tes hommes colérer toute la ville et t'es en émoi. Je pose une question. Comment est-ce possible que toute la ville soit en émoi ? Qu'il y ait des gens qui les rencontrent. Ok, mais pourquoi toute la ville ? Il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas WhatsApp pour... Parce qu'elle avait un statut, je crois, quand même de... Mais comment, à l'instant T, où elles arrivent, tout le monde est réuni ? Il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Twitter. Donc tu ne peux pas faire le scoop. Alors pas mal, exactement. On y arrive. Pour qu'il y ait toute la ville réunie, de deux choses l'une. Soyez une fête. Et en fait, effectivement, c'est l'époque de Chavuot, au moment où toute la ville était en procession pour aller couper les épis, pour le homer, comme on a vu. Donc il y avait une réunion ville. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment manque de peau pour elle. Parce qu'évidemment, quand elle va revenir à Noémie, elle a évidemment envie de raser les murs. Parce que quand tu étais la femme la plus importante de l'époque, la plus riche de l'époque, et que tu reviens nu-pied, tu n'as même pas de quoi t'acheter des collants, et tu n'as même pas de quoi t'acheter des sabots et des crocs pour marcher sur le chemin. Donc tu te tapes toutes les aspérités du chemin. A priori, tu n'as pas trop envie de montrer cette image. C'est une image trop violente. C'est un précipice trop violent. Donc en fait, il est évident qu'elles ont tout fait pour raser les murs. Les manques de poids, elles arrivent le jour, où alors soit il y a tout le monde à cause de la procession du homer, soit nous dit le Midrash, c'était le moment où tout le monde était réuni, elles arrivent à l'entrée de la ville. Et qu'est-ce qu'il y avait en général dans les entrées de ville ? Le marché. Alors, le marché ou bien ? Le forum ou bien ? Non, mais tu vois dans tous les villages, je suis dans les villages vraiment francs sugar. C'est la vraie entrée, mais à la périphérie de l'entrée, tu as ? Le cimetière. Le cimetière, exactement. En fait, ils sont tous là, ils sont tous là, au cimetière, pour enterrer qui ? La femme de Boaz. Eh oui. Eh oui. Et c'est comme ça que petit à petit, à Kachbrou est en train de préparer le terrain. C'est pas qui l'a fait tuer, il l'a pas fait éliminer par des Siciliens. La femme de Boaz, ouais, c'est pas ça. Mais petit à petit, à Kachbrou est en train de mettre en place des places du puzzle. D'un coup, Boaz devient libre. Sa femme vient de mourir, et donc évidemment, comme c'était la plus grande autorité de l'époque, d'un coup, tout le monde assiste. Tout le monde assiste à ça. Maintenant, Noémie était un parent lointain, on va dire. Arrière petit cousin, un petit peu comme... Ouais, c'est-à-dire, je sais pas comment ça, quel est le lien, mais c'est pas un lien immédiat. Donc, il va y vivre dans toute la ville, et puis Noémie assiste aussi à ça. Donc, les pauvres, elles peuvent pas passer inaperçues, et donc, elles sont devant ce précipice de cette image terrible. Alors, ce azote Noémie, qui est dit aux féminins, c'est important que tu le remarques, en fait, il s'interprète chez nos maîtres, encore une fois, de façon ambiguë. Ça veut dire, soit, elle s'interprète de façon, entre guillemets, méchante, et ben, ça rapporte pas grand-chose dans la vie de quitter ses occupations. Elle était riche, Noémie, avec son mari. Ils ont fui la terre d'Israël parce qu'ils étaient trop sollicités en tant que richards. Ouais, ben, voilà. Pas de bras, pas de chocolat, un petit peu. Ça peut se lire comme ça. Ça peut se lire comme ça, ouais. Les gnaïs au léjvah. Soit les gnaïs de façon honteuse, en disant, ben voilà, tu vois, ça coûte très cher dans la vie de s'affranchir de sa tâche. Ouais. Aja va faire de toi quelqu'un d'extrêmement riche. C'est pas simplement pour que tu te la kiffes. C'est aussi pour que tu prennes en charge les personnes qui en ont besoin. Alors, pas totalement. On n'a pas dit de faire de toi un... Comment dire ? Quelqu'un qui va tout donner, mais une partie, tu dois quand même consacrer. Tu comprends bien qu'il y a un monde qui est profondément injuste, voulu par HM, pas pour asseoir encore plus ces différences, créer des fossés encore plus forts entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Non, c'est justement pour créer une dynamique de passage. Et donc toi, tu t'es défaussée. Alors, elle, elle n'a pas fait exprès. Elle a compréhé son mari, mais peut-être que si elle avait un peu plus tapé du poing, elle s'était un petit peu plus rebellée. Est-ce que le fait qu'il y ait vaillé, vaillé, on m'avait dit, ça connaît quelque chose de négatif. Mais tu sais, tu n'étais pas là au début. Comment ? Tu sais, tu n'étais pas là au début. Non, on avait... Enfin, vaillé... Oui, tout à fait. C'est vrai, mais ce qui m'étonne, c'est que tu n'étais pas là au début. C'était le premier mot. C'est une réaction à quelque chose qui va arriver. Exactement. Le vaillé introduit toujours, nous disons au texte, toujours quelque chose d'insipide, de négatif. C'est un grand débat. Enfin, c'est une grande... C'est une clé de lecture de nos maîtres qui ont googlisé tout le texte biblique et qui sont rendus compte qu'il y a vaillé toujours un problème. Alors là, on va essayer de déceler, quel est le problème qui va gérer d'ici ? Un des premiers problèmes, c'est qu'on a deux femmes illustres qui vont être réduites à la mendicité. Elles n'ont comme ressource que la possibilité, même si elles récupèrent, si tu veux, leurs appartements, puisqu'elles arrivent après la bataille de la moisson, enfin de la zria, enfin de la culture. Donc, jusqu'à l'année prochaine, elles vont être obligées d'être réduites à la mendicité, à la soupe populaire. Et il y a en tant que telle, déjà au moins, cette image qu'il y a quelque chose de profondément brutal de voir qu'une famille immensément riche comme Noémie est réduite finalement à la soupe populaire. Donc ça, ça va être une des lectures possibles. Donc, elles arrivent à mettre l'éclat, donc première lecture, une lecture positive en disant, c'est pas possible. C'est pas possible que il existe un personnage féminin de Noémie qui en fin de compte ressemble à Job. Au plus d'un personnage de Job qui a tout perdu dans sa vie, on est complètement perplexe de voir que finalement ça peut aussi arriver à une femme. Parce que Job, à la limite c'est masculin, il a peut-être plus d'énergie, plus de force. Mais là, on est en train de mettre en exergue le Job au niveau féminin, c'est Noémie. À la différence, et c'est en fait ça qui est la précipitation, c'est qu'à la fin du livre de Job, il y a 50 chapitres, c'est compliqué à lire, mais à la fin, il récupère tout. Sauf les morts, mais en tout cas, il récupère tout. Elle, elle revient, elle n'a récupéré rien du tout. Elle est dans la mendicité. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'happy end. Il y a, on pourrait dire, un happy end chez Job qu'on ne retrouve pas chez Noémie. Et donc là, les dames sont en émoi. Sont en émoi totale, ce n'est pas possible ce qui se passe. Les gens disent, mais c'est toi Noémie ? C'est toi Noémie ? Arrêtez de m'appeler Noémie. Noémie veut dire agréable. Appelez-moi Mara, veut dire amertume. Mara vient comme le Maror, qui veut dire l'amertume. Alors là, on est dans une sorte de constat d'une femme qui est presque dans une phase de vidouille à la veille de sa mort qui est en train de dire, ben voilà, finalement, je fais le bilan des courses et je n'ai, j'ai eu des moments peut-être heureux dans ma vie mais finalement, ça fait dix ans que je ne m'abreuve que d'amertume. Elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils qui sont sortis sans enfant donc elle n'a même pas de progéniture et il ne lui reste que la moitié de ses brus qui sont en prévue des femmes condamnées qui sont dans une voie sans issue dans le judaïsme. Donc, elle peut être dans ce qu'on appelle le bilan de sa vie. Qui émar chakaili me'od akashbauchu Ouais, c'est intéressant parce que c'est le nom de chakail, chakail en hébreu, c'est celui qui met limite à une expansion. Elle a pu vivre des vélées de brachote et puis là, maintenant, elle sent un monde à butoir, un monde de butoir. Ani mele'ah halarti Donc, regardez un petit peu, bon, Ani mele'ah halarti Je suis partie pleine Verekam hachiveni Et je reviens toute vide. Hachem Lama tikrinali na'ami Verekam hachivani hachem Et si Hachem m'a ramené tout hachivani toute vide Rek, ça veut dire vide. Et c'est intéressant, c'est le nom d'Hachem qui est le nom de Mésiricorde. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une mode de accablée, elle a une certaine d'utilité par rapport à ça. J'étais pleine, je suis vide maintenant. Mais elle le vit de façon assez lucide. Lama tikrinali noemi Arrêtez de m'appeler Noemi Va'achem anabi Va'chakai erali Tandis que Hachem m'a humilié Il m'a fait du mal Ana Il m'a fait souffrir, pardon. Ana c'est Il m'a fait souffrir Va'chakai erali Et le Tout-Puissant m'a fait du mal. Noemi n'est pas tout à fait l'adjectif En tout cas le nom qui me sied à merveille Ce qui me sied à merveille c'est beaucoup plus marin Tachov Noemi Donc bilan des causes fin du premier chapitre Elle dit la même chose dans le 20 et dans le 21 Mais elle n'utilise pas le même nom d'Hachem Exactement Ça veut dire qu'en fait Pardon On est loin de job Pourquoi on est loin de job ? Il a accepté Il prend les 5 000 épreuves Elle a une plainte C'est pas On voit du monde C'est pas une plainte C'est un constat Ça veut dire Voilà Je suis vide J'ai plus rien Et je n'ai que la souffrance dans ma vie Et pourtant Elle est sortie de cette déprime C'est plus dans la phase déprime T'as comme Elle se lève Elle décide D'aller de l'avant Mais Ni financière Ni familiale N'y a rien du tout L'artume C'est pas quelque chose de très délendie Oui mais c'est inconstant Ça veut dire Tu veux qu'elle te sourit à la vie avec ce qui est arrivé Elle construit la vie Elle construit avec un artume Donc c'est pas C'est pas une sorte de Comment dire De rébellion Non C'est pas rébellion Chakai Elle a un respect encore Elle s'en a fait souffrir Maintenant Et on va dire C'est beaucoup moins violent Que ce qu'on voit Chez Yov 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 Quand il est arrivé Les malheurs Il est en train de maudire La nuit Où son père En rencontre sa mère Il a été conçu Il maudit cette nuit Donc il est dans la malédiction Yov Il ne maudit rien du tout On est quand même loin Tout est pour le bien Pangloss De Pangloss Tu veux dire Ouais De Pangloss Ouais Enfin de Kalakabe Ouais Alors ouais C'est vrai C'est vrai C'est un constat lucide C'est un constat lucide Ouais On va voir maintenant Verset numéro 22 Qui va être une introduction Du chapitre 2 Vatachov Noemi Donc revient Noemi Veroute A Moabia La Moabite Kalata Sabru Ima avec elle Donc ça c'est le résumé De tout ce qu'on vient de voir En un chapitre Donc Vatachov Elle revient Noemi Veroute A Moabia Rout la Moabite C'est très important de dire Qu'elle est Moabite Kalata Sabru Ima avec elle Ima On avait expliqué Ima C'est un C'est une C'est-à-dire qu'elles sont liées L'une à l'autre C'est pas C'est pas avec Comme tu dirais Avec ta secrétaire Mais c'est avec ton associé A Shavam Ima des Moab Qui reviennent Ouais Des plaines de Moab Et elles arrivent A Bethlehem Bitrilat Ketir Tseorim Au début de la Moisson Les Tseorim Des Orges Ça veut dire Elles arrivent à peu près A cette époque de Shav C'est bizarre C'est le début du Homer Non Ketir Tseorim C'est l'orgi C'est l'orgi C'est l'orgi Exactement Elles arrivent à ce moment On commence On commence à Exactement Alors ça peut être aussi Lié à Tessar Le rassemblement Attends une seconde La moisson La moisson Ouais La moisson De l'orgi Comment ça fait ça Ouais Alors le point ici Ouais ouais T'as raison Mais en tout cas Ça veut dire au moins Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Ça veut dire au moins dire Oui Non mais ça veut aussi au moins dire Que même si elles récupèrent Leur terre Elles sont foutues Parce qu'elles ont réimplanté C'est 10 ans qu'elles ne sont pas là Ça veut dire qu'elles sont condamnées A la soupe populaire Maintenant autre point important On répète deux fois Achava Achava Revenir Revenir Le premier c'est géographique Le deuxième c'est Tchouva Forcément Donc elles sont en train de Revenir des plaines de Moab Ouais Achava Pardon Achava Le deuxième Achava C'est C'est Ruth C'est pas Achavim Donc je répète Elles reviennent Noémie et Ruth ensemble Ruth qui est une Moabite Qui s'abrue Et qui revient des plaines de Moab On veut mettre en exergue ici Et c'est là en fait que ça va jouer Que même si la Torah a bien stipulé Que l'Oyav au Moab du Kalachem Qu'un Moabite ne peut pas pénétrer la Keïla Elle, elle revient des plaines de Moab Parce qu'elle est au féminin Ça veut dire que là On est en train de statuer le fait que Même si la Torah met de côté les Moabites Les Moabites masculins Et pas des Moabites féminins Ouais Voilà donc un petit peu La phrase introductive du chapitre 2 Je vous donne le chapitre 2 On essaie d'avancer ça Distribuer Alors De façon générale Le chapitre 2 Et il est hyper important pour nous Pour l'instant on a placé le cadre D'un monde tragique D'un monde dur D'un monde complexe Ouais C'est compliqué la vie Pardon ? Bien sûr Il y en a deux 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 Alors là Ce qui est tout à fait intéressant C'est que le chapitre 2 Va placer le cadre De l'interférence D'Akadosh Baohu D'Hachem Mais non pas Comme on a pu le voir Dans la sortie d'Égypte Pendant des plaies De façon outre-cuidante Ouais De façon majestueuse De façon colossale De façon imposante On va voir comment Akkadosh Baohu S'immisce dans la vie D'un individu Mais non pas De façon exceptionnelle Mais dans son Métro-boulot C'est le titre Que j'ai donné Pour le cours L'émission d'Hachem Dans la vie Métro-boulot C'est un petit peu Dans le quotidien Et plus Tu ouvres tes yeux Plus tu te rends compte Le nombre de Klindek Que l'Akadosh Baohu Te fait Et si tu n'as pas besoin D'aller à la Nehila Avec un chazan de folie Pour commencer à sentir La présence de Dieu Ni dans les plateaux Du Katmandou Pour essayer d'envisager La grandeur d'Akadosh Baohu Ce qui est aussi un moyen De refuser la grandeur Tu peux le faire vraiment Dans le monde Le plus triviale qui existe Ça c'est un petit peu La trame essentielle Du chapitre 2 Ouais Qui n'est pas un chapitre 23 vies 23 psychimes Ce n'est pas énorme On va voir un petit peu Comment donc Petit à petit Akashbeuch Tisse sa toile De façon extrêmement subtile Nous dit le texte Où Noemi Mauda Ouais Les Isha Donc Noemi Se connaissait Un rapport Un parent proche Les Isha A son mari Ish Gibor Ha'il Un homme Gibor Ha'il Un homme puissant Gibor Ha'il Riche Ouais Mais Mishpachat Elimela De la famille de Elimela Donc ce fameux mari défunt Où Shmoboaz Et son nom S'appelait Boaz Ok Alors juste au niveau Mishpachologie Donc vous avez compris Maintenant que Premier des points On met en exergue Si Boaz Et vous savez très bien Qu'à la fin Chapitre 4 Il y aura un mariage Entre route et Boaz Maintenant ce mariage N'est pas Si tu veux On peut pas dire Qu'Hachem a fait du forcing Pour ce mariage C'est ça qui va être intéressant Voilà Des fois il précipite les choses Voilà Il a précipité la sortie d'Égypte On aurait dû rester encore 110 ans Pardon De 190 ans Excusez-moi Bah Hachem précipite Parce qu'il faut intervenir Mais là On peut dire Qu'à chaque instant On aurait pu totalement Raté le coche En fait il faut bien lire Le texte en comprenant Que c'est pas du Wal-Disney Il n'y a rien Qui est de l'ordre De Wal-Disney Dans cette rencontre Entre Boaz Pour l'instant Première des choses On peut dire Que Noémie A un parent proche Qui s'appelle Boaz Mais c'est de la famille De Eliména Si vous voulez Que vous êtes amis Parthologie Alors Narchon Ben Aminadav Qui était le fils De Enfin non Pas fils Qui était un descendant De Yehuda Celui qui a Qui s'est le jeté Dans la mer Maintenant Il avait trois fils Un qui s'appelait Shalmon Shalmon Et le père De Boaz Le deuxième S'appelait Plunéalmouni On le verra Plunéalmouni Ça veut dire Quelqu'un Ouais Quelqu'un Un inconnu au bataillon Et le troisième C'était le père De Noémie Donc en fait En deux mots Noémie et Boaz Étaient cousins germains Ils avaient Deux pères Qui étaient chacun frères Fils de Narchon Des gens illustrent Ça c'est donc Le premier point Elle avait donc Un Un Alors pourquoi C'est bizarre Pourquoi j'ai marqué ça Excusez-moi Père de Noémie Et de Elie Mellère Père de Elie Mellère Excusez-moi Père de Elie Mellère Il faut dire ça Voilà Donc sinon Ils étaient très intéressés Exactement Donc ça c'est Le contexte Maintenant Autre point important Ouais Il est le frère Il est le cousin Donc il est Cousin germain De Noémie Et Ça va nous Enfin Le commentaire explique Une chose intéressante C'est que Elles arrivent Et lui Il ne les accueille pas C'est un cousin Qui est milliardaire Et il voit sa cousine Qui arrive Et qu'il n'y a pas Et on sait Que lui Il n'a pas fauté Donc il est resté En tant que milliardaire Il est resté en Israël Boazil C'est la femme De son cousin C'est la femme La femme de son cousin Ouais Il devrait les prendre en charge A priori Pourquoi les prendre en charge C'est ça qui explique Qui accrédite l'idée Qu'il était en deuil Donc il ne peut pas s'occuper De quiconque Il était en deuil De sa femme C'est le premier point Maintenant Deuxième point Important Ouais Le Ça Ouais Ishgibor haïm Ça vous fait penser à quoi Ishgibor haïm C'est 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 Amor Comment Non Il y a des Ataïd Ouais Mais Plus simplement Quand on se dit qu'il y a un homme Il est Ishgibor C'est un homme puissant Hraïl Il est riche Ouais En fait on a l'équivalent Si tu veux Du Ishgibor haïm En fait il est le parallèle Au niveau masculin De ce qu'on appelle L'Eshgibor haïm De Sarah Donc on vient juste De placer le fait Que c'est un individu Hors normes Ishgibor haïm C'est ça C'est l'homme vertueux Par excellence Ça c'est le premier point Je vais vous Excusez-moi Ouais Maintenant Ouais Ce qu'il faut bien Saisir aussi Pour A titre de trame Par rapport à tout Le chapitre 2 C'est Ce que vont dire Khazal Ouais C'est que De la même façon Que Akadosh Bahoukhou Va Se camoufler Dans la trivialité De la vie D'ailleurs Tous ces actes Triviaux Qu'on va voir Et de la part de Ruth Et de la part de Boaz Qui sont pas des choses Fantastiques Ouais C'est pas des Des actes absolument Miraculeux En fin de compte Ce sont les actes Qui vont être Le catalyseur De l'interférence D'Akadosh Baroukhou Subtile En fait Le Midrash Va dire un truc extraordinaire Il dit que En Akadosh Baroukhou M'otel Gdoulal Et Adam Hachem Ne donne Si tu veux De la hauteur A un individu Hachem Batku Bédavar Katan Il ne pourra lui donner Si tu veux Cet appannage de grandeur Qu'à partir du moment Où il aura Pu le vérifier Dans des toutes petites choses Vacharka Maléou L'Egdoula Hachem ne va ériger Un individu A titre de Grand leader juif Qu'à partir du moment Où cette même personne Aurait été capable De faire Non pas des choses Grandioses Mais des choses Toutes petites C'est ça en fait L'apanage Des géants de la Torah En tout cas A chaque fois Quand on assiste À ces espédimes À leurs Horizons funèbres En fait Tu vois en fait Que c'est pas tant Leur connaissance Leur puissance C'est pas ça Qui va intriguer les gens C'est la faculté D'être là Dans les petites choses De la vie Moi je me rappelle J'avais assisté À la semaine De Ravchach J'étais à l'époque J'habitais à l'Ebrach Et donc j'ai assisté À sa Je suis allé Donc à l'enterrement Mais surtout J'ai assisté Pendant une semaine après On avait toutes les plus Grandes rabbinies du monde Qui sont venus à l'Ebrach Pour parler de Ravchach C'est incroyable Très peu On parlait de son génie Au niveau Torah Tous ont parlé De leur faculté De s'occuper En permanence De s'interrompre Dans son étude Pour s'occuper Des veuves Des orsolins C'était ça sa vie Elle était dérangée En permanence Et à chaque fois La vie était basée là-dessus Je me rappelle Une histoire C'est magnifique Je vous la donne Juste pour montrer Un petit peu Comment ces gens géants Sont capables de faire Des choses qui Extrêmement Ne sont pas héroïques Et qui sont pourtant L'essentiel De ce qui va Les élever À ce niveau gigantesque Il y avait Le premier chiffre Dans lequel j'étais C'est un Donc il y avait un Rav Qui m'avait raconté Que pendant les Et pendant les vacances Ce qu'il faisait C'est qu'il allait Dans des coins perdus L'Israël Et il essayait De chauffer Les parents A mettre leurs enfants Dans des écoles Il y avait un minimum De contenu Torah Il y avait une gauche La gauche israélienne Est extrêmement virulente Contre la Torah Et donc à l'époque Il y avait une femme Sordide Qui s'appelait Cholot d'Italomie Qui militait Pour qu'il n'y ait Aucune référence A la Bible Même dans les cours Même en école laïque On a quand même appris Les cours de religion Tu apprends Mahomet Tu apprends Jésus Donc c'est un minimum Qui existe dans les écoles Les plus laïques qui existent Il y avait ça Comme minimum Elle avait milité Pour qu'on laisse Toute référence A la Torah On peut apprendre Éventuellement la culture Minimum Mais la Torah Il ne faut pas Elle a été Une virulente Contre tout ce qui est Torahïque Elle descend d'un géant De la Torah Elle C'est incroyable C'est la petite fille D'un géant Du début du XXe siècle C'est incroyable Donc elle a une haine Absolument farouche De la Torah Et donc Il y avait Tout un effort Du monde religieux Pour essayer De donner Au minimum A tous les juifs La possibilité D'avoir un million De cultures juives Donc lui Il est de maison En maison Pour essayer De chauffer Les parents Mettez vos enfants Dans les structures Où il y aura Un minimum de Torah Bref Et un jour Donc il arrive Devant une question Mon monsieur Jiva Il me dit Il dit comme ça Que Il y a une personne Qui a un doute Elle ne sait pas Si elle met son enfant Dans une école super Mais qui garde les enfants Jusqu'à une heure Comme la peur des écoles En Israël Et après de une heure A cinq heures Il est un peu dans la rue Donc c'est le danger de la rue Mais l'école est super Ou bien une école hyper moyenne Mais au moins Il est gardé jusqu'à cinq heures Dans une structure Donc un vrai dilemme Et donc mon Jiva Il me raconte Qu'il va poser la question Donc à Rav Char Puisqu'il est étudié là-bas À Ponievitch Et Rav Char Il dit Écoute je ne peux pas Te répondre comme ça Il faut que je discute Avec les deux directeurs d'école En fonction de ce que je saurais Je pourrais Entre temps La Rabanide Char Disparait Et morte Donc mon Rav Il me dit Bon j'ai abandonné le projet Parce que le bonhomme Il est totalement pris Par cette Ça Et voilà que Un des sept jours Pendant les sept jours Il est pris dans un des millenines Qui fait Donc tous les élèves Aller à tour de rôle Faire le millenne Chez Rav Char Pour éviter qu'il Enfin pour rester à la maison Donc il fait partie D'une des tournantes Comme ça Il arrive Rav Char le voit Il dit viens ici toi Il dit qu'est-ce qu'il y a ? Il dit mais Pourquoi tu n'es pas venu me voir ? Il dit mais j'ai pas osé Votre femme est mort J'ai pas osé Il dit c'est dommage Parce que Pendant l'enterrement J'ai rencontré Un des deux directeurs Et j'ai pu Pendant l'enterrement Décider Où il serait mieux D'aller en France C'est-à-dire C'est un brun qui est en train D'enterrer sa femme Il est complètement abasourdi L'église de Lyme C'est ce type de gens Ils sont complètement Dans une dépendance Complètement totale Et il a quand même La place de laisser Avec ce chagrin colossal De laisser Un peu de place Pour se soucier D'un enfant Qui connaît Ni des abînés Ni des dents Pour savoir Où est-ce qu'il pourrait aller L'année prochaine Je ne sais pas si vous imaginez Un petit peu le degré D'abnégation Dans un individu Alors ça c'est toujours L'apanage des gens Et là en fait Les commentateurs Disent la chose suivante Les gens grands Ce n'est pas les gens Qui sont capables D'héroïsme Parce qu'en fait Tu prends n'importe quelle Person dans le monde Un moment d'héroïsme Que tu peux avoir Par exemple des gens Qui sont capables D'être héroïques Au moment où il y a un feu Tout en chacun Portant lui Une énergie Qu'on peut développer Avec l'adrénaline Au moment Il y a un moment Extrait d'héroïsme L'héroïsme dans la Torah Ce n'est jamais L'espace d'un instant C'est l'héroïsme du quotidien Être capable de pouvoir Faire des petits actes Ceux-ci de façon régulière Pourquoi ? Parce qu'en fait Quand tu fais un acte grandiose D'une certaine façon Tu es aussi dopé Par la gloriole De l'acte Donc ce n'est pas forcément toi C'est toi Dans un délire Si tu veux Ce n'est pas toi vraiment Si on est capable De voir que de façon régulière Tu as une assiduité Dans des petits actes Là C'est vraiment révélateur C'est vraiment révélateur De ta grandeur Alors les cours de terre Amènent un truc extraordinaire On dit que Mon cher Abbéna A été choisi A quel moment dans sa vie Pour être le leader Du peuple de Dieu ? Il était berger Il était berger Il avait quel âge ? 40 80 Maintenant Il y a eu un épisode Avant qu'il aurait pu Peut-être le faire émire Comme étant le leader Il est sorti de son palais Donc dans le monde Complètement feutré Ouais Un monde magnifique Et puis d'un coup Il assiste à une rixe Entre un égyptien Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? La défense de l'esclave De l'esclave Donc il est capable de souffrir Par rapport à l'autre Et il tue l'égyptien C'est dangereux A ce moment-là Pourquoi Hachem n'a pas dit Écoute c'est bon T'es capable de souffrir Pour ton tour T'es capable de prendre des risques Alors que tu vis dans un monde Qui est pas celui-là Ça aurait pu être A ce moment-là Où Hachem vient Non Il va attendre de voir Que Moshé Rabbeinot A part les choses grandioses Parce que c'est quelque chose De grandiose Ce qu'il a fait là Il est capable aussi De faire du quotidien La grande école De la grandeur Qui s'appelle être un berger C'est quoi être un berger ? C'est Qu'est-ce qu'il faisait ? A quel moment Il a attrapé Moshé ? A un moment où il était allé Faire pètre Le troupeau De Yitro A l'extérieur Enfin dans un désert Pour éviter D'être dans un litige Mais non mais Cette prairie m'appartenait Cette prairie m'appartenait C'est-à-dire C'est quelqu'un Qui fait attention De ne pas voler C'est ça L'ultime grandeur De Moshé Il est capable Dans le quotidien De faire pètre Ses moutons Dans un endroit Il n'y aura pas de réclamation Ça C'est ce qui va être Le catalyseur Qui dit Lui Moshé On peut Sauver quelqu'un En péril de sa vie Ce n'est pas suffisant Vous comprenez un petit peu l'idée ? Et c'est ça Qu'on va voir en permanence Dans le texte Ça va être toujours Des subtilités D'action Des attitudes De façon De parler Une façon De marcher Une façon De regarder Qui vont être Les véritables ingrédients De la grandeur Et non pas Des choses fantastiques C'est parce qu'en fait Que le texte Il est très monotone Dans le texte de route Et pourtant Il va nous accompagner Dans nos vies Relativement monotones Dans lesquelles Il n'y a pas Des immanences D'HM permanentes Il n'y a pas Des ouvertures de mer rouge Il y a bon T'entends T'as des moments de grâce Mais finalement La vie Elle est relativement monotone Ce métro On va te montrer Comment tu peux percevoir Les choses les plus grandes Alors On va s'arrêter là Et on va se laisser guider Pour la semaine prochaine On va essayer De développer un peu Comment les choses Peut-il se mettre en place Par rapport à ça Je m'arrête là Il y a des manquements Il y a des manquements Ah non Oui Baguette de pain D'accord Oui Non c'est vrai D'accord Je comprends Maintenant Je ne sais pas Que des baguettes Du coup Non On va manger normalement